Bon, ça, entre parenthèses. Donc, je vais un petit peu vous écrire ce que j'ai là. Donc, on a dit que si on place du plastique, par exemple, dans une région où règne un champ électrique, E extérieur, qu'on va appeler E0, bon, ça c'est E extérieur qu'on va appeler E0. Donc, E ext, qu'on va appeler E0. Donc, ça, on a dit que c'est notre plastique, ou notre carton, ou ce que vous voulez. Bien sûr, il est plein à l'intérieur. Tac. Il faut savoir que ce champ, il est défini en tout point de l'espace, plus particulièrement à l'intérieur de notre, de notre quoi ? De notre, ben, de notre, on zoom un peu, dans notre diélectrique. Et qu'est-ce qu'on va remarquer ? On va remarquer que, à cause, bon, déjà ici, quand on zoome avant, en ignorant le champ E0, on va imaginer que le champ E0 n'existe pas. Il faut savoir que, ici, plus, et ce nuage électronique, il est très, très lié à ce noyau. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne un certain conducteur. Donc, il faut savoir que les électrons, ici, les électrons sont très liés au noyau. Mais, quand même, eh bien, dans le cas, imaginez que si vous avez un certain conducteur, les électrons vont sourire, ils vont bien rigoler, parce que, à cause de ce champ E, les électrons vont très bien bouger. C'est pour cette raison que, dans le cas d'un conducteur, si vous appliquez un certain champ E, ici, vous avez, par exemple, ici, un cher, bon, vous avez plus, et ici, moins. À cause, à cause, et à cause, en effet, de ce champ E, cet électron, il va subir une certaine force qui est égale à moins la charge de l'électron qui est moins E, ou plutôt la charge de l'électron qui est égale à moins E, E. De ce fait, à cause de ce champ E qui est dirigé de cette façon, la charge moins, elle va faire comme ça. Et on va avoir, ici, moins, 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 plus, 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 donc, on va avoir des charges en surface. Donc, ça, c'est vraiment chargé. Mais, ici, il est neutre. Donc, l'intérieur de notre conducteur, il est neutre. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est pour ce qui concerne l'électricité des conducteurs. Les propriétés électriques des conducteurs. Mais, donc, ici, mais on a dit, mais quand même, mais sous l'action du champ E, eh bien, le nuage électronique bouge un peu. Bon, entre guillemets, un peu. Eh bien, c'est ce un peu que j'ai ajouté qui est d'une pure importance. Parce que c'est ce un peu qui va nous créer ce qu'on appelle un dipôle électrique. C'est ce un peu qui va nous créer ce dipôle électrique. Donc, un peu créant derrière lui un dipôle électrique. Et bien, il faut savoir que chaque volume dv Eh bien, chaque volume petit dv contient Donc, parce que, bon, pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que ça, c'est le cas continu. Donc, je vais l'appeler un dipôle élémentaire dp Eh bien, on va introduire maintenant ce qu'on appelle le fameux le moment dipolaire par unité de volume. Donc, chaque dv contient un moment dipolaire élémentaire dp. Moi, je veux, pour ce qui concerne un mètre cube, par exemple. Eh bien, un mètre cube, il va contenir chaque un mètre cube, il va contenir le grand p. On va faire p multiplié par dv, il va nous donner dp. Donc, je vais faire ici un sans ce mètre cube. Ou plutôt avec ce mètre... Bon, parce que ça, ce sont des coulants. Voilà, donc. Voilà, donc, c'est pas un problème. Parce que, de toute façon, je connais que ce dp, ça doit être en coulant multiplié par mètre. Parce que, par exemple, p, c'est l'unité, c'est une distance, bon, c'est du mètre fois des coulants. Donc, ça, ce sont des coulants fois des mètres. Donc, si ce dv, il est en mètre cube, ça, forcément, ça doit être en coulant par mètre carré. Donc, oubliez cette relation de 3 pour que je puisse sortir d'une grande porte. Et on va dire que p égale à dp sur dv. Donc, on appelle ce grand p, c'est tout simplement le moment dipolaire par unité de volume. de volume. Bon, il faut savoir que p s'exprime en coulant fois mètre. Donc, ça implique que le grand p, attention là. Donc, j'ai exprès, je note exprès le petit p comme ça et le grand p comme ça pour que vous n'ayez pas d'ambiguïté. p s'exprime en coulant mètre, ça implique que p s'exprime grand p s'exprime en coulant par mètre carré. Bon, une petite remarque dans le cas d'une distribution appelée distribution discrète. Bon, après, on va voir Bon. Après, on va voir la suite. Donc, je vais ajouter une petite remarque pour ce qui concerne la distribution discrète et on va se lancer vers la continuité. Ensuite, on va voir ma provoc S1 cette remarque tu dois juste avec une presses plus entre